Donc aujourd'hui sur le stream on va également jeter un petit coup d'oeil à l'abattoir de Zir sur Diablo 4. Après comme je l'ai dit en début de stream, c'est un contenu super endgame l'abattoir de Zir. Et je n'ai pas un perso super endgame du tout parce que j'ai pas beaucoup joué à cette saison 2. Donc je pense que je vais me faire absolument anéantir en l'espace d'une demi-seconde. Mais bon, je veux quand même aller voir à quoi ça ressemble. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Ouh, ça a l'air de bien laguer. Ce qui est pas surprenant hein, les serveurs viennent d'ouvrir. Donc j'imagine qu'il y a full. Bonjour, c'est à toi qu'il faut que je parle. Bonjour madame. J'imagine qu'il faut que je l'écris là-dedans. Ça a l'air d'être ça, ok. Et donc le nouveau délire c'est qu'on peut donc créer ces sigils qui vont nous permettre de rentrer dans l'abattoir de Zir. Et vous noterez qu'ils coûtent assez cher d'un point de vue poudre. Parce que si je regarde un sigil ancestral de niveau max, c'est 450 pour le crafter. Et celui-là, celui de tier 1, c'est déjà 800. C'est pas donné hein. Écoute, on va en crafter deux parce que je vais probablement mourir en une demi-seconde sur le premier. Donc on va immédiatement en crafter deux. Je n'ai jamais dit que c'était un mauvais jeu Diablo 4. Je dis que c'était un jeu très médiocre. Après le fait que je continue à le couvrir, j'adore les hack and slash et j'adore Diablo. Il n'empêche que je trouve que Diablo 4 n'est pas un bon jeu. Une fois encore, les gens ont du mal à comprendre que dire que ce n'est pas un bon jeu ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Écoute, c'est parti mec. Ah, ça l'ouvre directement ici ? C'est plutôt pratique. Oh, c'est très Diablo 3 ça pour le coup. Alors, voyons voir combien de secondes je vais survivre. Yamef qui dit même Humankind n'a pas eu l'air d'avoir le suivi des Space ou Legends vu qu'il n'a pas eu le succès qu'il attendait. Il a eu quelques DLC, Humankind, mais après je pense que comme il était beaucoup plus sage, disons, que leurs jeux habituels, il a probablement moins attiré leurs fans habituels peut-être. Ok, le volume a l'air d'être très fort, vous n'entendez probablement rien à ce que je dis. C'est la vie dans le fond. Je vais aller le baisser dès que je serai mort. Ce qui ne va probablement pas prendre très longtemps. Ok. J'ai un leader qui dit on t'entend, oui mais c'est violent. Écoute, ça devrait être un peu moins violent désormais. Moi je l'espère. Bon, j'ai survécu au premier pack de monstres, c'est déjà pas mal. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est l'abattoir de Zyr, ça fonctionne exactement comme un grand rift de Diablo 3. Donc tu débarques dans une zone, tu es limité en temps, à 10 minutes si je ne dis pas de bêtises. Et ton objectif est de tuer un maximum de monstres en 10 minutes. Et si tu les tues assez vite, tu invoques je crois 3 vampires. Et si tu butes les 3 vampires, tu gagnes l'abattoir de Zyr et tu récupères une rune spéciale. Qui a l'air d'être complètement abusée. Ce qui est cool. Après je vais être très honnête avec vous, j'ai déjà beaucoup de doutes sur le fait que je vais réussir à survivre à l'abattoir de Zyr. J'ai également beaucoup de doutes sur le fait que je vais arriver à tuer les monstres assez vite. Si j'invoque les 3 vampires, ils vont one shot. Je vous le dis tout de suite, je n'ai littéralement aucune chance de survie face aux 3 vampires. Comme vous pouvez le voir, les ennemis ici sont de niveau 155. Donc ils vont absolument one shot. Je suis déjà surpris d'avoir survécu jusqu'à ce stade. Les succubes, je préfère les éviter honnêtement. En règle générale, elles ne me réussissent pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tombé sur un groupe d'ennemis qui n'est pas trop relou. Parce que le seul ennemi pour l'instant qui me dérange, ce sont les succubes. Il y a beaucoup d'ennemis dans Diablo 4, lorsque tu fais des nightmares niveau 100, qui peuvent littéralement te one shot. Genre ces putains d'archers fantômes, dont j'ai oublié le nom. Raffool fantômes, je crois qu'ils s'appellent. Qui sont absolument insupportables. Donc là, le fait qu'on ne se voit pas tomber sur eux, c'est déjà une bonne chose. Après, les succubes font partie de ces monstres qui peuvent assez aisément te buter. En une seule attaque, si tu ne fais pas gaffe. Donc il faut quand même que je sois prudent. France, sur le chat, qui dit succubes relou depuis 1997. Exactement, mec. Il n'y a pas un seul Diablo où elles ne sont pas reloues, les succubes. Au moins, désormais, leurs projectiles ne sont plus à tête chercheuse. Une classe qui demande, c'est qu'à classe, je joue un Nécro spécialisé Ombre. Au début de la saison, je voulais jouer un Nécro spécialisé Invocation. Mais les Invocations étaient tellement pourraves contre Duriel. Parce qu'elles n'attaquaient pas les Zad. Et c'est les Zad que tu veux tuer en urgence contre Duriel. que j'ai respect Ombre. Ouh, vous, vous êtes très dangereux pour moi, les petites pustules de froid explosives. Parce que j'ai une très mauvaise résistance au froid. D'ailleurs, j'ai une très mauvaise résistance à tout, honnêtement. Comme les monstres ici, ils sont de niveau 155, tu vas vouloir overcaper ton armure et tes résistances, je pense. Et je n'ai pas vraiment overcapé mes résistances. Et je n'ai même pas capé ma résistance au froid, ce qui explique pourquoi je viens de me faire one-shot par les premiers dégâts de froid que je viens de prendre. Fort bien. Je ne dirais pas qu'il est nul contre les boss, je dirais qu'il est nul contre Duriel, oui. Donc contre Duriel, tu veux vraiment buter les Zad en priorité. Et le problème, c'est que tes invocations ne ciblent pas les Zad. Pourquoi est-ce que le portail reste ouvert, du coup ? Normalement, tu ne peux mourir qu'une fois là-dedans, non ? Ok, ça m'amène ici, fort bien. Je ne sais pas à quoi ça sert, pour le coup. Tosakyo qui dit la violence, on n'a rien vu venir. Ah écoute, personnellement, je suis surpris d'avoir survécu aussi longtemps. Je suis surpris d'avoir survécu aussi longtemps. Il y a un World Boss qui pop dans 7 minutes. Là, je ne serais pas contre d'aller y faire un petit tour avant de commencer un deuxième run d'Abattoir of Zir où je vais me faire one shot de toute façon. Peut-être qu'on va y aller. Tu sais quoi, vu que j'ai 8 minutes avant qu'il pop, est-ce qu'on peut aller se faire de beau en 8 minutes ? T'habites où déjà, Grégoire ? Je ne m'en rappelle jamais. T'habites par là, si je ne dis pas de conneries. Ça aurait été trop intelligent de les mettre dans une couleur différente, les donjons des boss. Autant que de simplement utiliser un symbole différent. Non, ça c'est chez la bête dans la glace. Je ne me rappelle plus du tout où il habite, ce con. Là-haut, c'est Duriel. Ah, il est là. Il me reste combien de temps ? Il me reste 6 minutes. Ça doit être faisable en 6 minutes, non ? On va voir. Ah, Viscale, je me rappelle le nombre de fois où j'ai crisé contre les boss avec mon Nécro Invoque dans Diablo 2. Oui, alors après, dans Diablo 2, il y avait d'autres problèmes avec le Nécro Invoque. C'est surtout que tes invocations se faisaient buter en 3 secondes et qu'après, tu n'avais plus rien à faire. C'est un peu moins un problème dans Diablo 4, ça, pour le coup. Bien que c'est quand même un problème à certains égards. Bon, il est plus facile de générer des invocations dans celui-là que dans Diablo 2. Je ne sais pas si je vais avoir le temps en 5 minutes de le tuer, lui, honnêtement. Après, si je rate le World Boss, ce n'est pas la fin du monde. Vu que le World Boss, il droppe des objets de haut level, ça m'arrangerait de le faire quand même. Oh, Grégoire ! Comment ça va, Grégoire ? J'aurais peut-être dû équiper des gemmes d'éclair, mais ce n'est pas grave. Grégoire, il n'est pas spécialement dur. Il va me tomber sur la gueule, au passage. Il ne va me faire littéralement aucun point de dégâts. Comment ça va, Grégoire ? Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas tapé, Grégoire. Parce qu'honnêtement, je n'aime vraiment pas venir te taper, Grégoire. Parce que tu es relou à invoquer, Grégoire. Quoi que tu l'aies moins, désormais. Ce que j'apprécie au moins, Minimab. Grégoire, le Saint Galvanique. Grégoire, le mec qui se fait buter en 3 secondes, surtout. Surtout quand tu considères le fait que je n'ai pas un bon build. Regégoire qui dit qu'elle se déplace super vite, la monture. Oui, ils l'ont accéléré, la monture, avec la saison 2. Ce qui était un bon choix. Parce que le monde ouvert ne servant vraiment pas à grand chose dans ce jeu. Le fait qu'on peut désormais le traverser vite est une bonne chose. Écoute, il nous reste 4 minutes pour y aller. Que demande le peuple. Je vais regarder combien de matos d'invoque j'ai. Parce que, vu que de toute façon, dans l'abattoir, je ne vais pas survivre. Je pourrais peut-être aller tuer Duriel derrière. Juste pour le fun. Et Dill qui dit Grégoire, s'il vous plaît. Je préfère l'appeler Grégoire. Je trouve que ça sonne mieux que Grégoire. Il y a Nran qui dit un jour, ils supprimeront le monde ouvert. Écoute, si ils pouvaient en faire quelque chose, ce sera bien. Là, d'un point de vue gameplay émergeant au niveau 100, dans le monde ouvert, il n'y a rien à faire. Achava the pestilente. Bonjour les amis. Comment allez-vous tous ? Ok, il y a un barbare, donc le boss va survivre 3 secondes. Ah, il y a un sorcier, le boss va survivre 4 secondes. Il y a même 2 sorciers, je crois. Ah non, t'es un écroc toi, vu le bouclier que tu utilises. Ouais, ma résistance au froid, elle est vraiment pas bonne. C'est qu'à 40%. Et même mes autres résistances, bien qu'elles sont au max, il n'y en a qu'une qui est overcapée, c'est la résistance à l'ombre. Qui est d'ailleurs bien trop overcapée, je devrais essayer de changer ça. C'est pas idéal, idéal. Donc ouais, le délire de l'abattoir de Zyr, c'est ce glyphe-là que tu débloques quand tu finis l'abattoir, j'imagine. Qui te donne plus 2 de dégâts pour toutes les stats que tu as achetées dans sa portée. Et il a une portée de 4. Il donne également un bonus de plus 50 à tous les notes dans le coin. Alors le truc qui est intéressant également avec l'abattoir de Zyr, c'est que ça donne énormément d'xp de glyphes apparemment. Je crois que c'est 1000 par run. Mais évidemment, le nouveau glyph demande beaucoup d'xp pour être levelé. Mais si tu peux utiliser cet xp également pour leveler les glyphes normaux, avec 1000 d'xp, tu dois leveler un glyph quasiment instantanément. Pourquoi mes glyphes sont level 19 ? Ils sont censés être level 21. Vous avez nerfé mes glyphes les mecs ? Parce que vous n'êtes pas censés être level 19, les mecs. Je serais curieux tout ça. J'ai bien... Je ne rêve pas, j'ai bien l'achievement... Monté 5 glyphes au level 21, non ? Oui, voilà. Donc monté 5 glyphes au niveau 21. Donc ils sont passés où mes glyphes niveau 21, mec ? Restez qui dit « Ouais, mes glyphes aussi, on était nerf. » C'est quoi ce tardac ? C'est quoi ce tardac, les mecs ? Il fallait deux niveaux de... Deux niveaux sur tous mes glyphes, hein ? C'est quoi ce bordel ? Bon, tu me diras, c'est probablement relativement rapide de les relever si tu peux faire l'abattoir. Mais bon, c'est sympathique de nerfer les gens. Discreti, discretos, là. Ah putain, je crois qu'il est en 40 exemplaires, ce... C'est unique. Ce qui remet vraiment en question la signification du mot unique. Ouais, c'est un peu de l'abus, là, de m'avoir nerfé mes glyphes, mec. Il y a une David qui demande s'il y a les abattoirs dans le monde pré-saison. Non, non. Je ne pense pas. Parce qu'il est indiqué comme une mécanique de saison. Sur la map. Avec la petite feuille. Ouais, c'est... C'est sympa, ce petit nerf discret, là. J'ai bien fait de regarder mes glyphes, hein. Je dois voir que j'apprécie que très moyennement. Est-ce qu'on va avoir le bug du zoom de boss qui ne s'active pas ? Oui ! En ce moment, il y a un bug où parfois, sur les world boss, il oublie de dézoomer. Et tu te retrouves dans cette situation où tu vois vraiment ce qui se passe. Bon, après, ce n'est pas gênant parce que les world boss, une fois de plus, ils se font one shot en l'espace de 20 secondes. Et ils ne servent littéralement à rien. Mais c'est... C'est un peu problématique. Parce que la caméra, elle est censée zoomer en arrière, là. Est-ce qu'on a dro... Ah, droppé des objets bleus, mec. Fais-moi rêver. Mouais. Osef. Osef. Et Osef. Fantastique. Je suis ravi d'être venu. De Zekio qui dit sympa ce trash mob. Ah bah, quand il y a des builds qui sont complètement abusés dans le jeu, oui, les world boss, ils ne servent littéralement à rien. Eh bien, mais est-ce qu'il dit le coup d'églyphes, c'est un bug a priori ? Ah bah, c'est sympa ! Mais mon perso, il est déjà pourave. Il n'avait pas besoin d'être nerfé encore davantage. Ah, mon perso, il est déjà nul. Donc, si tu veux, je n'ai pas vraiment besoin que tu le rendes encore plus pourri. Tu sais quoi, pendant que je suis là, je vais aller tuer Grégoire une deuxième fois. Comme ça, après, quand je me serai refait one shot dans l'abattoir, on ira tuer Duriel, juste pour le fun. Et ouais, en ce moment, les sorciers ball lightning et les barbares marteaux des anciens sont complètement fumés. Il y a également un build de rogues qui te permet d'avoir une quantité grotesque de points de combo qui est très puissant aussi. Mais je pense qu'ils ne font pas concurrence. Après, le truc avec l'abattoir de Zir, là, c'est qu'ils veulent faire un contenu méga dur pour les gens qui ont des persos méga abusés, afin de les occuper. Et ils ont dit que personne n'était censé finir le maximum de l'abattoir de Zir. Je me demande s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui l'a déjà fini. Est-ce que les personnages abusés, là, dans Diablo 4, à l'heure actuelle, ils sont tellement abusés, qu'à mon avis, même le contenu maximum de chez maximum, les mecs avec des gros builds et des gros équipements, ils doivent déjà l'avoir terminé. C'est Narn qui dit, mais t'en veux à Grégoire ? Grégoire, drop les objets pour invoquer Duriel. Je dois tuer Grégoire deux fois pour invoquer Duriel une fois. T'as dit, Grégoire, je peux le tuer pendant que je lis le chat, donc c'est pas vraiment un problème. Voilà, c'était Grégoire. Ouh, il m'a dropé une armure unique. Laisse-moi deviner, c'est l'armure qui donne un milliard d'épines, qui sert à rien pour mon perso ? Ah non, c'est la Blood Artisan Curace, qui sert également à rien pour mon perso. Merci beaucoup. Quel blagueur, ce Grégoire. T'as dit, j'apprécie qu'il est moins chiant à invoquer qu'avant, Grégoire. Parce qu'au début, il était vraiment chiant à invoquer. Ils ont augmenté la quantité de Living Steel que tu ramasses maintenant dans les Helltides, donc c'est plus rapide d'invoquer Grégoire, ce qui est une bonne chose. Vraiment le truc que je lui reprochais, c'est qu'il était lourd à invoquer. Atosakyo qui demande si Grégoire, c'est un gars de la saison 2 ? Yep, c'est l'un des boss qui a été rajouté pour cette saison, et qui te permet d'invoquer Hubert Duriel. Eh, tu pourrais potentiellement être utile, toi, si je te rerolle un peu. On va te garder. Les deux autres, vous pouvez dégager, par contre. Garder pour plus tard. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques objets uniques en stock. Une fois de plus, j'étais spécialisé mort-vivant en invocations, et puis j'ai reroll en ombre, et 5 minutes plus tard, j'ai droppé 40 exemplaires de la bague qui est censée rendre les invocations cool. Merci beaucoup, Louloute. J'apprécie ta contribution à mon désespoir. Ah, vous voyez ce qu'il dit, c'est cool qu'on ait accès à la magie du sang dans le jeu, c'est pas assez courant à mon goût dans les RPG, encore moins dans les Général Papier. Je suis assez d'accord avec toi, après je regrette un peu qu'il l'ait mis sur le Nécro. Parce que du coup, on a perdu la thématique poison qu'avait le Nécro à l'origine, que je trouvais également cool. Après, visiblement, les builds de sang sont vraiment puissants sur cette saison. J'aime pas vraiment les pouvoirs de sang avec le Nécro, d'un point de vue mécanique. Je suis pas très fan de la lance de sang et je suis pas très fan de l'explosion non plus. Ah, c'est ce qu'il dit, elle fait quoi cette bague ? Cette bague, elle a une chance de déclencher une attaque qui fait très mal sur tes morts vivants, toutes les je ne sais plus combien de chances de lucky hit. Ça te permet de donner beaucoup de dégâts à tes morts vivants occasionnellement. C'est ce qu'il dit, c'est cool quand même qu'ils ont fait des efforts pour résettre les points de paragon rapidement. Dans le fond, t'as pas tort, mais pourquoi est-ce que c'était pas présent de base ? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis 6 mois à mettre ce bouton là ? Dans quel monde est-ce que ça prend 6 mois de comprendre que devoir faire un clic droit sur tous ces trucs là, c'était chiant ? Et qu'il fallait un bouton. Et encore, je trouve que même avec la présence du bouton, j'aimerais vraiment pouvoir bouger les plateaux, pouvoir les tourner sans avoir un respect. Et pouvoir prévoir mon build et ensuite valider mon build. Parce que là, appareillement, s'il y a un de mes plateaux où je trouve qu'il est pas aligné dans le bon sens, je suis obligé de le re-roll plutôt que de simplement le retourner. C'est cool qu'on puisse désormais le respect intégralement, mais c'est quand même incompréhensible que c'était pas disponible immédiatement. C'est pourquoi j'ai lancé ma tempête de DOS là au passage. C'était vraiment pas utile. T'es aimé sur le chat qui dit « Des heures de brainstorming pour le bouton respect ». Et des fois, les développeurs de Diablo 4, tu te demandes s'ils ont déjà joué à Diablo. Ou même à un jeu vidéo. Alors les amis, vous êtes mignons, mais c'est pas vraiment vous que je suis venu affronter. Salut ! Comment vous allez les amis ? Ça fait longtemps que je vous avais pas tapé dessus. Mon build est pas très efficace contre les boss. Parce que c'est un build qui se base sur le reset de mes cooldowns en esquivant à travers beaucoup d'ennemis. Évidemment, quand t'es contre un boss, t'esquives qu'à travers un ennemi. Parce qu'à chaque coup que j'esquive à travers un ennemi, je réduis le temps de recharge de mon attaque ultime. Donc quand j'affronte beaucoup d'ennemis, ça me permet de relancer mon attaque ultime super fréquemment. Ce qui est super pratique. Et là, contre un boss, évidemment, je vais pas avoir l'occasion de le faire autant de fois. Ah, c'est ce qu'il dit, c'est aussi le premier Diablo sans démon primordial. Ouais, ça, ça me pose pas vraiment de problème du tout, je veux dire. Je trouve ça un peu con, par contre, que la première extension a l'air d'immédiatement prendre... S'occuper de Mephisto, disons. Et je trouve également très con qu'ils aient décidé de faire une première extension qui a l'air, parce que bon, c'est pas confirmé, mais ça a l'air, qui a l'air de se concentrer sur Mephisto et sur la région de Curaste et qu'ils rajoutent pas de paladins. Pour les gens qui savent pas, les... Les pontes de la religion des paladins venaient de Curaste, ou du moins étaient à Curaste. Et la raison de la chute de l'ordre des paladins, c'est Mephisto. Donc ça paraît vraiment être une occasion manquée sur le plan thématique. Et au passage, c'était Duriel. Qui nous a dropé, une fois encore, des objets dont j'ai pas besoin. Celui-là, il pourrait être drôle, éventuellement, avec un build mignon. Devoir une chance de lancer des malédictions sur les ennemis, pourquoi pas. En plus, j'ai rôle plutôt efficacement, là. Le bouclier... Quoi que tu fasses le bouclier, tu vas pas m'intéresser, hélas. Ouais, c'est pas vraiment ce que je veux, ça. C'est pas vraiment ce que je veux, non plus. Toi, je pourrais éventuellement faire un truc utile avec toi, mais t'es pas miraculeux, non plus, hein. Toi, tu m'intéresses pas du tout. Toi, tu m'intéresses pas des masses. Ah, toi, je peux faire quelque chose avec toi. T'es une épée à une main ou à deux mains ? Une main. Ouais, toi, je peux faire un truc utile avec toi, on va te marquer. Toi, je vais te garder juste pour le lol. Ouais, toi, éventuellement, je pourrais faire un truc utile avec, mais il va falloir vraiment... Il va falloir vraiment essayer de faire rentrer quelque chose au pied de biche à l'intérieur, hein. C'est un peu compliqué, quand même. Donc ouais, ça, c'est la raison pour laquelle tu fais Duriel, c'est que Duriel droppe des objets de niveau 925. Ça veut dire que c'est que des objets de haut niveau. Contrairement à tout le reste du contenu du jeu, à part les World Boss. Asus qui dit, j'aimerais bien un clair façon mage de lumière plutôt qu'un paladin en armure lorde. Bah, pour le coup, ça me dérangerait pas si c'était pas un paladin, lorsqu'ils vont faire la classe sacrée. Parce que dans le fond, Osef, hein, qui fasse un truc dans la thématique sacrée, que ce soit un paladin ou non, je m'en fous. La rumeur que ça pourrait être une espèce de semi-paladin, semi-Valkyrie, je suis absolument pour, je dois dire. Parce que j'adore le paladin et la Valkyrie. Enfin, la Valkyrie et l'Amazon, dans Diablo 2. Après, pour ce qui est du concept d'armure lourde, je dois avouer perso que j'aimerais bien que ce soit un perso en armure lourde. Parce qu'à l'heure actuelle, ce jeu manque vraiment d'une thématique de perso en armure lourde, justement. La seule classe qui peut porter un bouclier, c'est celle que je joue, là. Et même moi, je me sens un peu étrange à avoir un bouclier avec mon écro. Donc je pense qu'il y a quand même un vide en forme de monsieur en armure rutilante dans ce jeu, à l'heure actuelle. J'aimerais bien voir être comblé à un moment. Donc le news, c'est peut-être justement parce que c'est pas l'épicier du coin que la moindre décision prend des plombs à prendre. Ah bah le fait que les décisions prennent aussi longtemps à prendre, c'est évidemment en partie dû au fait que Blizzard est une boîte gigantesque et que les boîtes gigantesques mettent toujours 500 ans à bouger. Mais le fait qu'ils soient tout de même aussi effroyablement lents sur des trucs aussi évidents, c'est vraiment difficilement pardonnable. Le fait de pouvoir roll les paragons, ça aurait dû être là dès le premier jour, c'est un peu évident. Même l'abattoir de Zyr, d'un point de vue conceptuel, c'est littéralement les grands rifts de Diablo 3. Tu me feras pas croire que ça a demandé des années de brainstorming de débloquer ça. Non, voyons voir à quelle vitesse on va se faire one shot cette fois-ci. Pour pouvoir survivre ici, il me faudrait genre 5000 d'armure en plus. Ce qui va vraiment pas être facile. Oh putain, il y a les first mates. Je déteste les first mates. Ils peuvent très aisément me one shot. Donc je vais doublement me faire one shot ici. Pour plus que d'habitude. Quoi mes monstres favoris ? Très classe sur le plan thématique. D'un point de vue dégâts, vous êtes un peu effrayants les amis. Je vais d'ailleurs garder mes distances face à vous. Voilà, quand il fait ça, là, si t'es à côté, t'es mort. Enfin, t'es mort, je suis mort. Vous, vous êtes peut-être vivant si votre perso est moins pourri que le mien. Mais moi, si je me fais toucher par ça, je suis mort. Donc le truc marrant avec la Battle of Zir, c'est que tu peux y jouer en multi. Mais si tu joues en multi et qu'une personne meurt, tout le monde se fait jarter, je crois. Donc t'as intérêt à venir avec des gens robustes. Le truc en plus, avec mon build, qui est également pas très adapté à ce genre de contenu, c'est qu'en plus de pas être solide et de pas faire de dégâts, c'est également un build où tu vois rien à ce qui se passe sur l'écran. Ce qui est pas ce que tu veux dans un donjon où tu peux te faire one shot par tout ce qui passe. Le délire de la lisibilité est un souci, ça ne fait aucun doute. Cela dit, malgré le fait qu'il est pas puissant, mon build, je le trouve fun à jouer celui-là. Mon regret vraiment avec le Nécron, c'est que cette classe a tellement peu d'aptitudes actives à choisir pour compenser le fait qu'ils ont autant d'invocations. Que tous mes builds avec cette classe partagent trop d'aptitudes en commun, disons. Genre mes trois premières aptitudes, l'explosion de cadavre, la forme de sang et les corpstein drills, je les prends quasiment sur tous mes builds de Nécron. Ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus inspiré, dans le fond. Bon. Donc, KF qui dit, je trouve Diablo 4 très illisible très rapidement. Ça, honnêtement, c'est un défaut que t'as dans quasiment tous les hack and slash. Après, mon build est particulièrement illisible, oui. Vu que je balance de l'ombre, je suis entouré d'ombre, je fais des flaques d'ombre. C'est... Faut pas jouer avec des lunettes de soleil, quoi. Ça ne fait aucun doute. Après, oui, le côté avalanche d'effets visuels sur l'écran, qui rendent le truc pas très lisible, c'est un syndrome qu'on a, hélas, dans beaucoup de hack and slash. Le mec qui balance les vagues de boules de feu, là, il peut très aisément mon one-shot aussi. Il faut que je fasse gaffe. Je déteste ce suffixe d'unique. De toute façon, tous les suffixes d'unique qui sont basés sur... Ah, t'as tué l'ennemi, mais il a explosé, du coup, c'est toi qui es mort. Je déteste ça. Que ce soit dans Diablo ou dans n'importe quel autre jeu, de toute façon. Il y a meuf qui dit, Path of Exile, question illisible, est sur le podium à coup sûr. Vous voyez, certains builds dans Path of Exile, en fin de partie, c'est également complètement illisible. Oh, t'es mignon, toi, à mettre tombé directement sur la gueule sans prévenir, mec. Ça, ce qu'il y a de plus sympathique, mon cher ami. Tu vas m'exploser au visage, comme 90% des monstres dans ce putain de jeu. Honnêtement, je pense que si j'arrive à caper ma résistance au froid, et à augmenter mon armure de genre 25%, je pourrais éventuellement finir un run de tier 1. Bon, les runs de tier supérieurs, c'est pas la peine, mais... Mais un run de tier 1, peut-être. Ça manque jusqu'au tier 25, je crois, c'est ça ? J'ai pas vraiment suivi, parce que je sais que je ne le ferai jamais, le tier 25. J'ai besoin de plus de temps. Et Kyo qui dit actuellement, il y a quoi comme bon hack and slash ? Path of Exile, apparemment, il y a une nouvelle saison qui a démarré, ou qui démarre bientôt, je crois, qui a l'air d'être très bien accueillé. J'ai cru voir une putain d'arbalète. Les putains d'arbalètes peuvent très aisément me one-shot aussi. Il y a Grim Dawn également, qui a été mis à jour récemment. Et je crois qu'il prévoit un nouveau DLC sur Grim Dawn, peut-être ? Et sinon, si tu veux jouer à un truc un petit peu plus old school, il y a Diablo 2 Resurrected. C'est Diablo 2, donc c'est bien. Vous voyez, ça c'était vraiment pas nécessaire de gâcher mon cooldown là-dessus. Explose pas au visage, s'il te plaît. Je m'attendais pas à ce que tu fonctionnes, toi. Oui, c'est bel et bien une arbalète. Donc l'arbalète, on va la trouver vite. L'arbalète, elle peut me one-shot. L'arbalète, en plus, elle a la grande amabilité de pouvoir me one-shot depuis l'extérieur de l'écran. Ce qui est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et alors vous, vous êtes vraiment le groupe d'ennemis le plus dangereux de l'univers. Si vous arrêtez de me coller, je serais vraiment pas contre. Tu pouvais en répondre le corps de standrail, je t'en voudrais vraiment pas, mec. Merci. Ah non, pas l'explosion de froid. Je ne suis pas un résistant au froid. Vous la sentez, la panique, là ? Vous la sentez, la panique dans tous mes mouvements ? Ah, je suis mort. Encore le froid et le poison. Écoute, j'ai survécu plus longtemps sur ce run. Si j'avais activé ma forme de sang plus rapidement, j'aurais pu. Mais ouais, les first mates, ils sont vraiment super dangereux. Et Kyo qui dit, j'irais voir Walsun et Last Epoch, comme vous me le conseillez, voir ce que ça donne. Walsun, honnêtement, c'est pas un très bon jeu. Last Epoch, il a du potentiel, mais bon, il est en accès anticipé. Donc, ça dépend de à quel point est-ce que tu es intéressé par les joueurs en accès anticipé. Et à cette époque, il souffre également un peu beaucoup d'un syndrome de la sale gueule aussi. C'est bon. Oh, à cette époque, il a des mécaniques vraiment intéressantes, je trouve. Y'a un mec qui dit Grimdown, tourne d'ailleurs étonnamment bien sur le Steam Deck. Bah, j'suis pas très surpris, Grimdown, c'est pas un jeu très récent, dans le fond. Je veux dire, il continue à le soutenir de manière active. Oh, ça sent les fantômes ici, et j'aime pas les fantômes. Il continue à le soutenir de manière très active, mais c'est pas un jeu récent. Donc, le fait qu'il tourne bien sur Steam Deck est pas trop... Putain, encore les first mates, tu te fous de ma gueule, vieux ? Tu peux pas me mettre des monstres faciles à tuer ? Enfin, facile à tuer, tu peux pas me mettre des monstres qui me one-shot pas, plutôt ? Facile à tuer, j'm'en fous, mais... Des monstres qui me one-shot pas, ce serait pas mal. Des monstres qui font pas des dégâts de froid aussi, ce serait cool. J'ai pas de résistance au froid. Je sais, j'en demande beaucoup. Genre, mets-moi des démons qui, paradoxalement, sont les monstres les moins dangereux de Diablo 4. Les MMS qui disent, t'aimes pas les fantômes, t'aimes pas les arbalètes, t'aimes pas le froid. Bah, j'aime pas les monstres qui peuvent me one-shot, oui. C'est dans un endroit où tu te fais kicker du run quand tu meurs. Les monstres qui peuvent me one-shot, généralement, pas giga-fans. Je dois t'avouer, je suis pas giga-fans des monstres qui peuvent me one-shot, même, en dehors du contenu limité de la sorte. Pour ce qui est du froid, c'est de ma faute. Pour ce qui est des fantômes archers, par contre, Je trouve réellement que ces monstres sont mal équilibrés. Parce que les first mate, là, les espèces de gros mecs qui peuvent me one-shot, D'accord, ils peuvent me one-shot, mais c'est un monstre lieutenant, en quelque sorte. C'est pas non plus le monstre où tu t'en prends 15 sur la gueule. Alors que les rats full fantômes, tu peux en prendre un groupe de 10 sur la gueule, aisément. Et je trouve qu'ils ont un petit peu trop de puissance de feu. Pour le côté commun de leur statue, disons. Ah, une autre raison pour laquelle j'aime pas les fantômes dans Diablo 4, c'est que je les trouve très moches. Comparé aux fantômes de Diablo 2 et Diablo 3. Ce qui est paradoxal, parce que le reste de Diablo 4, je trouve ça très joli. Et les fantômes, je les trouve vraiment très laids. Je suis surpris qu'ils aient laissé les... Les hôtels dans l'abattoir de Zheer. Parce que là, sur les monstres normaux, ça fait pas non plus une giga différence. Et je me demande du coup si les gens vont pas économiser les hôtels, De manière à faire spawn les boss dessus. Enfin les boss, les vampires. J'aimerais bien les faire spawn quand même les vampires, juste pour voir à quel point ils vont one-shot. Parce que c'est absolument indéniable qu'ils vont one-shot. Oh putain. Dès que je prends un dégâts de froid, ma jauge de vie, elle disparaît quoi. C'est miraculeux. Ouais, je pourrais équiper une gemme de froid. Ça serait au sacrifice d'une partie de mon armure, je crois. Honnêtement, ça serait peut-être pas la pire des idées. Bien que j'ai pas beaucoup d'armure, j'ai que 10 000 d'armure. Je pense que le bonus de froid serait pas négligeable. Au passage, je joue vraiment pas comme t'es censé jouer dans ce genre de contenu. Dans ce genre de contenu, t'es pas censé affronter les groupes un à un. T'es censé former une espèce de queleleux derrière toi et ensuite tous les tuer d'un seul coup. C'est une fois de plus limité en temps et donc très basé sur ton aptitude à tuer les ennemis rapidement. Et en attaquant les groupes les uns après les autres, là, je fais vraiment pas du bon boulot. J'ai cru voir une arbalète au fond. Yep, j'ai bel et bien vu une arbalète au fond. Ok, il y a un mec qui a été enchanté froid et je suis donc mort. Je vais équiper une gemme de froid. Mais honnêtement, je pense pas que ça va changer grand chose. Vas-y, ce qu'il demande, est-ce qu'on se fait encore défoncer par le boucher à ce niveau ? Bon, le boucher, là, s'il m'attaque, il va probablement avoir du mal à me tuer et je vais également avoir du mal à le tuer. Parce qu'à ce stade, son plus gros problème au boucher, c'est qu'il a un bouclier gigantesque. Et comme je fais pas beaucoup de dégâts, je vais avoir du mal à passer au travers. Et d'un point de vue survivabilité, je peux le tanker, normalement, le boucher. Je l'ai tanké au niveau 154 récemment, donc 155, ça devrait pas faire une grosse différence. Il est où le bijoutier dans cette ville-là ? Il est au milieu. On n'avait pas pu foutre toutes les boutiques les unes à côté des autres, les mecs, ça aurait été trop pratique. On pourrait m'enlever ce crâne, là. Nous allons équiper cette gemme qui va faire monter notre résistance au froid à 70. Ça va probablement pas suffire, mais bon, ça aidera un peu. Ça m'empêchera pas de me faire one-shot par les vampires, mais peut-être que je pourrais survivre à quelques dégâts de froid, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme monstre, ici ? Nous avons des chèvres et nous avons des cannibales. Les cannibales sont dangereux, les chèvres sont dangereuses seulement si elles arrivent à te mettre vulnérable sur la gueule. Les cannibales, certains de leurs lieutenants balancent une instaque d'ozone qui fait très mal. C'est pas non plus les monstres les plus violents. Je sais pas si c'est les cannibales ou les bandits, là, honnêtement. Ils se ressemblent un peu. Les bandits, je les aime pas parce qu'ils ont des archers qui sont un peu relous, aussi. Ok. Je me suis faitouer par le chaman, visiblement. Ça aurait été rapide, cette fois-ci. Django qui dit, il est classe ton casque, en tout cas. Ouais, j'aime bien le visuel de cette capuche. Il est plutôt stylé. Ecoute, ma mère, tu veux pas m'en crafter genre 5 d'un coup ? Parce que la vitesse où je meurs, ça va être nécessaire. Bon, tu as un chat qui dit, moi, ce que je retiens de cette partie, c'est que Shokan aime personne. Écoute, s'il me met des démons, je suis pas contre les démons. Ils sont généralement assez prévisibles, les démons, dans leur comportement, ce que j'apprécie beaucoup. Ok, nous avons l'air d'être en masse vampire, là, pour commencer. Et le garou, aussi, généralement, me dérange pas trop. Après, à ce niveau-là, ils ont généralement des dégâts de poison assez ouf. Et les dégâts de poison, dans ce jeu, ils sont vraiment impressionnants, je trouve. C'est d'ailleurs ça qui me fait un peu regretter qu'on ait plus de poison avec le nécron. Quand tu manges les dégâts de poison, tu morfles. Même avec une bonne résistance au poison. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien toujours... Pourquoi t'es aussi petite ? C'est pour ça que j'aime bien toujours avoir des aptitudes qui donnent de la barrière, quelle que soit la classe que tu joues, parce que ça te permet de contrer un peu les dégâts de poison. Vu que quand t'as une barrière, le poison ne grignote pas directement ta vie. Ouh, y'a un mec derrière qui a l'air de faire beaucoup de dégâts. J'sais pas qui t'es, mec ? Vas-y, j'ai envie de savoir qui t'es. Ok, ils ont l'air d'être morts, je sais pas comment, mais je suis ravi. C'est déjà mort, mais tu ne le sais pas encore, un peu comme moi. C'est pas en très bon état, votre château, les mecs. Vous êtes immortels, vous pourriez faire un peu de l'entretien, quoi, merde. Enfin, je crois que vous êtes immortels. Vous avez l'air d'être principalement des vampires. Les autres, je sais pas si c'est des vampires. Au passage, l'association entre vampires et cannibales semble un petit peu paradoxale, non ? Peut-être que les vampires sucent le sang et les cannibales mangent les cadavres derrière ? Histoire de faire le ménage ? J'en ai aucune idée. Posons-nous les questions importantes sur le monde de Diablo ? Quelle est l'organisation sociale entre ces différentes factions de monstres ? Qui a allumé toutes ces bougies, au passage ? Et est-ce que c'est son travail tous les jours de traverser ce château de 40 hectares pour aller allumer 15 bougies ? Je ne suis pas sûr. Il y a rien qui dit, il y a des cannibales qui n'aiment pas trop les viandes trop ensanglantées. Ah, tu veux dire que les cannibales ne mangent pas de boudin ? Écoute, je ne savais pas. Je suis très en retard sur la vitesse d'élimination des monstres pour remplir l'abattoir. Ça ne va pas être un problème, parce qu'une fois de plus, je vais probablement me faire one shot. Mais ça permet d'illustrer que ce n'est pas seulement un défi de survivabilité, c'est également un survie de dégâts. Et comme je n'ai ni l'un ni l'autre, je ne suis vraiment pas qualifié à explorer cet endroit. Mais bon, une fois de plus, je ne considère pas ça... C'est sympa les mecs, je fais quoi là ? Je ne considère pas ça comme un défaut, parce que l'objectif était de faire un contenu vraiment endgame de chez endgame. Donc le fait que ce soit très exigeant point de vue survivabilité et dégâts, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense qu'il y a des gens qui vont se plaindre à ce sujet, ça ne fait aucun doute. Dans le fond, les gens adorent se plaindre. Moi le premier. J'ai marché sur un truc de froid, donc j'ai failli mourir. C'est un peu beaucoup les mecs. J'apprécie votre sens élevé de la camaraderie. Vous êtes un peu nombreux. Ah, des dégâts de froid, attention, des dégâts de froid. Là tout le monde est enchanté froid cette saison. Vous ne voulez pas être enchanté, je ne sais pas moi, cassoulet ? J'ai une très grande résistance au cassoulet. Ok, j'ai rattrapé un peu de mon retard avec ce pool absolument grandiose. Mais c'est plus comme ça qu'il faut jouer ici, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. Tu vas vraiment vouloir faire des gros pools de manière à ce que tu puisses flinguer les gens en un minimum d'attaque, en les regroupant sur une zone prédéfinie, et ainsi ne pas être trop en retard côté DPS. Après honnêtement, bien que mon build, une fois de plus, ne fait pas assez de dégâts et n'a pas assez de survivabilité, mais je pense que si je booste ces survivabilités sans trop sacrifier ces dégâts, je devrais pouvoir finir le tier 1. Je ne pourrais pas aller au-delà du tier 1, mais avec un peu plus de survivabilité, genre 4 ou 5 000 d'armure, je pense que je devrais pouvoir survivre au moins au tier 1, sans me faire constamment one-shot. Mes dégâts ne sont pas formidables, mais si je regroupe bien les ennemis, ce que je peux aisément faire grâce à Corpse 10 Drill, je peux quand même tuer les gens assez vite. Après l'idée de l'abattoir, je ne la trouve pas mauvaise du tout. Je me demande vraiment comment ça va être reçu par la communauté par contre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre, il y a du nouveau contenu pour Diablo 4, et qui n'ont pas joué à la saison 2 depuis genre 2 semaines, et qui vont revenir en se disant, cool, il y a du nouveau contenu, je vais pouvoir le faire, et qui vont réaliser qu'ils ne peuvent pas le faire du tout. D'autant plus, je crois que rien que pour entrer ici, tu es obligé d'avoir fini l'intégralité du parcours saisonnier, ce qui est une fois de plus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir fini le parcours saisonnier. Ça, ils vont les attaquer à distance, eux. Là, c'est la meilleure des idées. Et par ici, les gars, il y a plein de cadavres. Merci. J'ai besoin d'un cadavre pour vous réunir. Il faudra également que je trouve un leadless wall de plus haut level. Il n'est même pas à le niveau de 900, je crois, ce qui est un peu limite. Moi, je pense évidemment que quand tu veux venir ici, tu veux être full 925. Ce qui n'est pas mon cas. Je crois que j'ai... Une de mes bacs qui n'est pas 925. Je crois que mon amulet n'est pas 925. Je crois que j'ai également... Mon casque peut-être, qui n'est pas 925. J'ai encore une bonne partie de mon matos qui n'est pas 925. Sans parler de mon bouclier, évidemment. Bon, le bouclier, ça va être dur de le remplacer parce que c'est un unique. Je ne drop pas l'unique, je vais être obligé de garder celui-là. Et qui plus est, c'est l'élément probablement le... Ah, putain, encore un enchantement de froid. Putain de ma gueule. C'est probablement l'élément le plus important de mon build. Ok. Je vais le remplacer, ça va être compliqué. Le mec qui balançait l'enchantement de 3, de froid, t'es mort ou... J'espère. Je préférerais, perso, que tu sois mort. Ça m'arrangerait beaucoup. Quelqu'un là-dedans ? Oui, il y a quelques-uns même là-dedans. Le pouvoir vampirique, là, qui te permet de téléporter quand tu esquives, il va beaucoup me manquer sur les saisons suivantes. Je ne serais pas surpris d'ailleurs si ça devenait un affixe légendaire à terme. Yo, les chèvres, vous foutez quoi là, les gars ? On n'avait pas vu de chèvres jusque-là, non ? C'est moi, ou ? Je n'ai rien contre les chèvres, hein ? C'est pas que si, j'ai beaucoup de choses contre les chèvres, en fait. Depuis Elden Ring, j'ai même une animosité prononcée envers les chèvres. Particulièrement les boucs. Je crois que c'est une bonne idée d'essayer de te tuer, en fait, toi, ça prend plus de temps que nécessaire. Et une fois de plus, nous sommes limités en temps. Et donc, ça, c'est cool de l'avoir droppé. Et donc, le truc intéressant, c'est qu'une fois que tu fais popper les boss, tu n'as que le temps restant sur le run pour les tuer. Voilà, j'ai vraiment très bien utilisé... J'ai très bien utilisé mon hôtel, hein ? Évidemment que t'es enchanté froid, toi, ce serait trop relou si t'étais pas enchanté froid. Je sais pas comment tu t'es redonné toute ta vie, mais je suis vraiment pas fan. Ah, c'est parce que t'es vampirique. Donc oui, t'as très peu de temps pour les tuer. Bon, cela dit, on a survécu au run 1 de l'abattoir de Zyr. C'est déjà une bonne chose. J'ai eu du boss cosmique, parce que soyons honnêtes, le héros du jeu vidéo, là, c'est pas lui, hein ? C'est lui. C'est lui, là, le héros du jeu vidéo. C'est clairement lui, hein ? C'est pas lui, non, c'est lui. C'est pas lui, c'est lui. Est-ce qu'on peut roll un menhir en tant que classe ? Je préférais jouer un menhir. Il est clairement plus balèze que moi. Mais dans le fond, j'ai survécu au run 1. Oui, donc ils m'ont bien sucré mes levels de glyphes. C'est pas qu'ils ont baissé le niveau max des glyphes, c'est qu'ils m'ont sucré mes levels de glyphes. Ok, cool. Je suis ravi, les mecs. Et donc, il donne bel et bien 1000 points d'XP, et il en faut 2000 pour le leveler, lui. La question que je me pose, c'est si je mets le bonus de 1000 points d'XP dans un glyph que j'ai pas levelé du tout, à quel level il arrive ? On va prendre un glyph qui m'intéresserait presque dans une situation peut-être différente. Il n'y a pas beaucoup dans le coin, je dois dire. Ok, donc ce glyph, il est de niveau 1. Si je mets les 1000 points d'XP dedans, il arrive niveau combien ? A mon avis, il va arriver presque au niveau max. Niveau 13. Niveau 13. Allez, donc sur le leveling des glyphes, ça va être utile quand même. Sur le leveling des glyphes, ça va être utile. Parce que je veux bien que l'objectif de l'abattoir de Zyrs, c'est d'aller leveler ce glyph là, qui est le nouveau glyph. Mais si tous tes glyphes sont pas au niveau 21, parce que Blizzard les a baissés au niveau 19, merci beaucoup les mecs, ça fait très plaisir. Et ouais, si tous tes glyphes sont pas au niveau 21, tu vas pouvoir les monter au niveau 21 très vite. Après, évidemment, l'objectif est d'équiper ce glyph là. Donc ce glyph là, il donne plus 2 de dégâts et plus 50 de bonus aux nodes rares. Où est-ce que je pourrais te foutre ? Je pourrais te foutre ici, il y a plein de nodes rares à côté. Ici, je prends pas beaucoup de nodes rares. Ici, il y en a quelques-uns que je prends. Donne quoi toi ? Plus 72% de dégâts, ok. J'équipe toi, ça fait quoi ? Plus 25 de dégâts aux ennemis blessés, plus 100 d'armure, plus 43% de dégâts, plus 10 d'intelligence. Vous voyez donc, rien qu'avec le glyph de niveau 1, là il a déjà une puissance absolument incroyable. Incroyable. Donc oui, il va être excessivement bien ce glyph. Qui plus a, tu peux augmenter sa puissance en investissement dans les stats core. Donc là, je suis à 43. Si je mets 5 de willpower, je suis à 45. Donc ce que tu vas vouloir faire, en fait, ça va être de refaire ton build paragon. Et tu vas probablement vouloir prendre toutes les stats qu'il y a autour de ce truc. Parce que là, si j'enlève, genre, tous ces points-là, et que je les mets ici. Donc on est à 43. Je fous tous ces points ici. On est déjà à 57. Et je ne suis qu'au niveau 1, une fois encore. Donc ouais, ça va être vraiment, vraiment très puissant. Donc le glyph, il est vraiment super. Ça, ça ne fait aucun doute. Après, comme vous pouvez le voir, il demande beaucoup plus d'XP qu'un glyph normal à leveler. Ce qui est, dans le fond, très intéressant. Donc c'est cool le gain de puissance qu'on a avec ce glyph. Le petit commentaire que je ferai à son sujet, par contre. J'aurais bien aimé qu'il le rende un peu plus interactif à leveler. Parce que là, visiblement, il commence déjà avec sa portée maximum. Ce qui est un peu dommage. Le leveling des glyphes est très linéaire. Donc, je ne sais pas si ça va beaucoup nous aider plus que ça. Je peux désormais faire un sigil de tier 2, merveilleux. On a ramassé que du loot dont on n'a rien à foutre. Le fait que ça ne drop même pas du loot 925, c'est quand même à mourir de rire, par contre. Je suis quand même vraiment effaré par l'itemisation de ce jeu. Ils ont créé un nouveau système endgame dans lequel tu affrontes des ennemis qui peuvent littéralement one-shot tous les gens qui ont les meilleurs builds de l'univers. Mais non, on ne va pas te donner du bon loot. Ce serait dommage de te donner du bon loot. On va essayer un tier 2 juste pour rigoler. Il coûte plus cher le tier 2, oui. Donc le coût va aller en augmentant. Et j'ai l'impression que contrairement à un Nightmare Dungeon classique, tu ne droppes pas de sigil pendant le Nightmare Dungeon. Trem qui demande, est-ce que tu prévois une vidéo d'impression pour la sortie de Rock Trader ? Non. Parce que je ne l'aurais probablement pas fini. Enfin, c'est même garanti que je ne l'aurais pas fini. On débloque la fin du jeu que demain. Donc, même en jouant 24 heures d'affilée, je ne pourrais pas le finir. Après, j'imagine qu'il y a peut-être des Youtubers qui ont reçu la version finale plus tôt. Donc, on pourra peut-être trouver des reviews là-haut. Là-haut, c'est moi ou il n'y a personne ? Oui, c'est parce que je n'ai pas à reset le donjon. Il n'y a rien qui dit qu'il a l'air incompréhensible, ce sphérié, là. Je ne sais pas s'il est incompréhensible, Paragon Board. Après, il n'est pas spécialement bien expliqué, oui. D'autant plus pour un jeu qui se destine avant tout au grand public. Alors, sur le tier 1, on était niveau 155, c'est ça ? Donc, maintenant, on est niveau combien ? Encore 155, ok. Peut-être que l'augmentation en niveau est plus lente. Peut-être que ça n'augmente pas en niveau et que ça augmente quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Je sens le donjon où il va y avoir beaucoup de poisons, ça. Des araignées qui arrivent pile au moment où je dis ça. Le poison est assez paradoxal parce qu'il est à la fois très dangereux et pas dangereux du tout. Quand j'ai ma barrière, je m'en fous. Quand je n'ai pas ma barrière, le poison peut me one-shot. Cela dit, je commence à pouvoir prendre des dégâts de froid sans instantanément mourir. Ce qui est déjà un progrès, disons. Après, pour le coup, sur le jour de la sortie sur Rock Trader, j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo pour bien choisir votre classe. Et vidéo d'impression, ça attendra probablement au moins une bonne semaine à mon avis, voire plus. En plus de ça, je doute qu'on puisse reprendre les sauvegardes de la version pré-release sur la release. Il va falloir que je recommence depuis le début. Plus les carvers, comment ça va les amis ? L'overseer, il faut faire gaffe parce qu'il peut être un peu dangereux quand il met du vulnérable. De toute façon, je remercie beaucoup à Poifif sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime, c'est très généreux de papa. Mais mon slany, j'ai dit que j'étais un peu plus résistant au froid désormais, mais ce n'est pas une excuse pour me balancer 40 putain d'araignées qui crachent du froid, les mecs. Je m'en passerais quand même bien, ça reste ma moins bonne résistance. C'est de toi que je parle, Ginette. Ginette l'araignée. Et eux, les pustules explosifs, il faut quand même que j'y fasse très gaffe. Parce qu'ils font déjà très mal, même quand tu es très résistant à l'élément, donc à mon avis, ils peuvent probablement me one-shot. Et en plus, ils sont en quantité, ces bâtards. Ah, les monstres kamikazes, toujours un plaisir dans les jeux vidéo. J'ai notamment une grande amitié pour ceux de Dark Souls 2. Qui étaient tout particulièrement relous. Je me demande quel build je vais jouer sur la saison 3, il n'y a vraiment aucun build qui m'excite à l'heure actuelle dans Diablo 4. Le fait qu'il y ait aussi peu de build, ou du moins de manière de spécialiser ton personnage par classe, c'est vraiment regrettable, je trouve. Et là, j'étais adorable d'un point de vue architectural, mais tu gènes un peu ma vision. Oui, je sais, c'est paradoxal de ma part de me plaindre de la vision alors que je crache du néant dans la gueule de tout le monde. Mais bon, il n'empêche. Je me serais attendu honnêtement à une densité de monstres un petit peu plus élevée sur l'abattoir. C'est même un peu problématique là, parce que j'ai besoin de toucher des monstres pour charger ma barrière qui est mon seul outil défensif. Et comme il n'y a pas assez de monstres là, j'ai du mal à charger ma barrière. Ce qui risque de me coûter très cher. Il y a un mec qui explose dans le tas, donc on va se méfier. Les collègues ont l'air d'être morts, toi. Oui, ça a l'air d'être le cas, fantastique. Voxel qui dit, je me fais one shot par les boss, c'est d'un fun. Ah bah les vampires que ça invoque sur la fin, oui, ils sont très vénères. Et j'imagine qu'en plus, vu que c'est un tier 2 que je suis en train de faire, ils vont être encore plus vénères. Et comme tout à l'heure, j'ai été sauvé. J'ai été sauvé par le... par l'hôtel. Je pense que cette fois-ci, si j'arrive à les invoquer, je vais me faire absolument anéantir. Mais bon, une fois encore, c'est censé être du contenu de très haut niveau. Je ne considère pas ça comme un défaut. Même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont considérer ça comme un défaut. Les araignées, là, il y avait des salles sur les projectiles de froid ? C'est le syndic qui les fournit. Le truc qui va également, à mon avis, être très compliqué pour les gens qui ne jouent pas des builds avec beaucoup de dégâts, un peu comme le mien. C'est que comme lorsque les boss pop, tu n'as que le temps restant pour les tuer. Si tu n'as pas assez de DPS, quand bien même tu les maîtrises, c'est fichu. Bon, en effet, le fait qu'ils aient choisi de mettre les vampires plutôt que des boss classiques de Nightmare Dungeon en fin de run sur l'abattoir, je pense que c'était une bonne idée. Les boss de Nightmare Dungeon, ils sont absolument inintéressants à affronter. Les gardiens sont arrivés. A quelle vitesse vont-ils me one-shot ? A cette vitesse, il s'avère. Et voilà qui est fait. Oui, donc le tier 2, c'est clairement au-delà de mes aptitudes. On serait dit, le tier 1 était déjà au-delà de mes aptitudes. Bien que j'y ai survécu tout à l'heure. Mais ouais, il me faudrait vraiment beaucoup plus de survivabilité pour aller farmer ça. Et une fois encore, je ne trouve pas le concept inintéressant. Mais comme l'itamisation du jeu est toujours aussi mauvaise, je ne suis vraiment pas intéressé par m'investir dedans pour avoir les objets nécessaires pour le faire. S'ils sont malins, ils le recycleront pour les saisons suivantes. Et lorsqu'ils auront refondu l'itamisation à la saison 4, ça deviendra peut-être fun. Mais là, j'ai vraiment la flemme d'aller farmer des bons objets parce que... Ce n'est pas fun de farmer des objets dans Diablo 4 ? Et c'est évidemment un problème pour un Ken Slash. Au cas où ce ne serait pas évident. On va aller se faire le seul boss fun de ce jeu, juste pour le LOL. Ils auraient pu te donner un bol particulier, toi mon vieux. Après, je suis vraiment curieux de savoir combien de temps ça va prendre aux gens qui ont des... Joli le spawn de monstres là. Je suis curieux de voir combien de temps ça va prendre aux gens qui ont des builds optimaux d'atteindre le maximum. Je dois dire. Je n'ai même pas besoin de vous tuer les mecs, donc je vais passer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous restez sur mon chemin, je vais vous tuer. Ah t'as droppé un légendaire, cool, j'en ai rien à foutre. Vous n'êtes pas vraiment mon objectif ici les amis. Le fait qu'ils ont mis un Nightmare Dungeon réel avant d'arriver au boss pour The Beast in Dice. C'est sympa la première fois, mais bon à terme, une fois que t'es niveau 100, tu t'en fous un peu. Parce que là, je peux littéralement passer et les gens meurent automatiquement derrière moi. C'est vraiment utile. Au fond. Je ne pense pas aller dans la bonne direction, mais on va espérer que oui. Putain, deuxième légendaire. Ce n'est pas merveilleux tout ça. Moi, baissez mes cooldowns, toi, c'est mignon. Bonjour les amis. Vous n'avez pas froid dans votre cave, là ? Je sais bien que certains d'entre vous sont des chèvres, mais tout de même, quoi. Ok, nous sommes arrivés à destination. Pour affronter le seul boss fan de la saison 2 de Diablo 4. The Beast in the Ice. Au cas où ce ne serait pas évident, on fait des dégâts de froid. Ce qui n'est pas idéal, vu mon perso, mais bon. Je n'ai pas là pour faire des choses idéales. J'ai entendu le bruit d'un objet qui droppe. Il y a quelqu'un qui a droppé un objet en dehors du donjon. Alors, une fois de plus, légal. Le boss qui s'envole pendant le combat, c'est cool, mais je ne peux pas recharger mes cooldowns pour l'instant là. C'est embêtant. Ça, c'est son attaque la plus chiante. Je l'ai dit, la méthode pour esquiver cette attaque, c'est un peu la même méthode que pour esquiver l'attaque ultime de Malenia dans Elden Ring, c'est qu'il faut courir. Mais le temps que tu passes à ne pas être interactif, c'est quand même gênant à ce stade. En temps normal, ce n'est pas un problème, mais là, c'est parce que comme je suis de haut level, je le tue beaucoup plus vite que tu es censé le faire la première fois que tu le croises. Et du coup, il enchaîne entre les phases assez rapidement. Ce qui est un peu dommage. Ça donne un gros côté Hubert Lilith, ce qui n'est pas un compliment pour le coup. Mais bon, ça reste le boss le plus intéressant du jeu, de l'heure actuelle, je trouve. Bien que là, ça n'était pas une bonne illustration, parce qu'une fois encore, je suis un peu trop puissant pour l'affronter. Bon, du coup, je n'ai pas très envie de lever les méglyphes, parce que je ne sais pas où l'XP va partir, vu que normalement, ils sont déjà censés être niveau 21, et qu'ils ont été nerfés par Blizzard. J'espère qu'ils vont corriger ce... J'espère qu'ils vont corriger ce bunk, parce que je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans les Nightmare Dungeon. Bon, après, soyons honnêtes. Après ce stream, je vais probablement désinstaller Diablo 4. Je n'ai pas vraiment un souci, dans le fond. Laisse-moi deviner, tu ne m'as droppé que de la merde. Vous savez, ce que j'aime quand je suis level 100, c'est de dropper des objets niveau 60. C'est vraiment tellement utile. Putain, un unique tellement unique que j'en ai looté deux. Et tu mets tout à la poubelle, parce que c'est Diablo 4. Quel fun, le loot. Au-delà de ça, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, l'abattoir de Z1. Une fois encore, ça se concentre à une partie de la population qui est à Donf, qui a un personnage très puissant, ou l'un des personnages qui utilise les builds complètement abusé. Et ça va être frustrant pour les gens qui pensaient que cette injection de contenu était une injection de contenu pour tout le monde, parce que ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Mais au-delà de ça, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Après, une fois encore, je ne vais pas non plus trop leur lancer de fleurs parce que l'idée, c'est littéralement les grands rifts de Diablo 3, donc ce n'est pas comme s'ils avaient exactement réinventé la roue non plus. Mais bon, je pense que ce genre de contenu, on en a besoin de plus dans Diablo 4, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, bah de ce côté-là, je peux comprendre ta frustration. Je pense honnêtement que l'un des problèmes de ce nouveau truc de contenu, c'est qu'à l'heure actuelle, dans le jeu, il y a quelques builds qui sont tellement abusés qu'ils vont avoir aucun problème à sacrifier une partie de leurs dégâts pour devenir intuables, parce que leurs dégâts, de toute façon, sont complètement cheatés, donc ils s'en foutent d'en perdre un peu. Ils vont quand même en avoir 10 fois plus que tout le monde. Donc je pense que de ce côté-là, ça va être un peu compliqué à équilibrer, parce que les sorciers Ball Lightning et les barbares, surtout les barbares, je pense, les barbares en plus sont très survivables, et les barbares Ota, ils vont rentrer là-dedans et ils vont passer dessus sans aucun problème du tout, à mon avis, et en conséquence, les autres classes, même avec des bons builds, ils vont avoir le sentiment d'être un petit peu surclassés et peut-être de pas autant s'y amuser. Après, la difficulté, je pense, est une bonne chose. Est-ce que c'est trop basé sur le one-shot ? Peut-être. Je n'ai vraiment pas le personnage nécessaire pour le juger plus que cela, je dois dire. Pour ce qui est de la viabilité du glyphe qui va disparaître après la saison, ça ne me choque pas non plus, nécessairement. Le concept saisonnier dans les jeux de ce type, c'est que, de toute façon, à la fin de la saison, tu perds tout. Je pense quand même que c'est une bonne chose de rajouter ce genre de contenu. C'est clairement l'un des trucs qu'il manque dans Diablo 4. Maintenant, ce qu'il lui faudrait, je pense, ce serait un contenu qui ferait le pont entre Hubert et Duriel, qui, comme vous l'avez vu quand je l'ai tué tout à l'heure, a littéralement zéro difficulté. Je ne sais même pas s'il m'a fait un point de dégâts. Il faudrait un truc qui fait le pont entre Hubert, Duriel et ce contenu-là. Parce qu'actuellement, le truc qui fait le pont entre Hubert, Duriel et Abattoir of Zir, c'est les Nightmare Dungeon. Et les Nightmare Dungeon, ils sont complètement inintéressants et absolument dépourvus de difficulté aussi. Parce que si tu veux prendre de la difficulté dans les Nightmare Dungeon, il faut les mettre au niveau 100. Mais ça ne sert à rien à Nightmare Dungeon niveau 100 parce que tu es au niveau 100, donc tu ne gagnes plus d'XP et le loot que ça drop, c'est de la merde. Donc c'est quoi l'intérêt ? Tu gagnes, d'accord, un peu plus d'XP quand tu finis le run, mais si tu peux finir les runs de bas niveau deux fois plus vite, il vaut mieux faire deux runs de bas niveau qu'un run de haut niveau. Les VMS qui dit pour l'instant, avec les bons builds, le tier 9 est tombé. Ouais, honnêtement, je pense une fois encore que malgré ce que Blizzard a dit, les bons builds, ils vont craquer ce truc-là en genre un jour et demi à mon avis. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup parce qu'il me semble qu'ils avaient dit que personne n'allait arriver à battre le tier 25. Ça m'étonnerait vraiment que les gens aient trop de mal. Parce qu'une fois encore, les dégâts des classes abusées sont tellement abusés qui vont pouvoir sacrifier 50% leurs dégâts pour de la survivabilité et encore faire 10 fois plus de dégâts que mon perso en fait. J'ai vraiment, vraiment du mal à croire que ça va leur poser beaucoup de problèmes. Mais on verra, je serais peut-être surpris. Ouais, quoi qu'il en soit, je voulais juste vous montrer ça. Je sais que Diablo 4 n'est pas un jeu très populaire sur le stream, parce que ce n'est pas un jeu que j'aime beaucoup. Je vais être très honnête avec vous. Je trouve qu'il a encore beaucoup trop de défauts et qu'ils mettent beaucoup trop longtemps à les corriger. Mais pour le coup, je ne pense pas que l'Abattoir of Zir soit un mauvais ajout du tout. Dans l'idée du moins. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du mardi. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'être passé pendant ces quelques heures pour découvrir avec moi Land of the Vikings et l'Abattoir of Zir sur Diablo 4 et les innombrables bugs de Twitch ce soir. On se retrouve évidemment plus tard cette semaine pour davantage de streams sur davantage de jeux. Très probablement au moins une vidéo sur RockTrader sur YouTube cette semaine. Et peut-être un stream aussi sur RockTrader. Peut-être pas le jour de la sortie, mais peut-être dimanche si j'atteins l'acte 4 pour vous le montrer, vu que je vous ai déjà montré l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3. Bien que l'acte 3, je ne vous l'ai pas montré dans son intégralité. Parce qu'honnêtement, il est tellement pourri que ce n'était pas très motivant de vous le montrer dans son intégralité. Mais ouais, on se retrouve jeudi et dimanche pour de nouveaux streams sur de nouveaux jeux.